Alors, on parle d'économie avec Mathieu Dion. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Signe que la reprise économique, c'est toujours fragile. On voit d'ailleurs la croissance qui est très difficile en Europe actuellement. Oui. Le produit intérieur brut au dernier trimestre, au deuxième trimestre, était au point mort, c'est-à-dire que la croissance était à 0 %. C'est vraiment le chiffre à retenir aujourd'hui. C'est la stabilité. Et sans croissance, la reprise dans la zone euro est extrêmement difficile. Au premier trimestre, on avait observé une légère progression de 0,2 %, mais là, c'est 0 %. Ce qui est en cause, la faiblesse des investissements et des exportations, l'inflation ralentit, il y a les tensions géopolitiques entre l'Ukraine et la Russie qui tire l'économie vers le bas. La minière ArcelorMittal a décrété un lock-out hier soir à son usine de contrecoeur en Montérégie. 300 employés sont touchés par cet arrêt de travail. Et Mathieu Dion, il y a eu des actes de vandalisme. On voit d'ailleurs que ça brûle toujours derrière vous. Et la police a ouvert une enquête par le fait même. Et des accusations criminelles pourraient être déposées contre les malfaiteurs. Hier, il y a eu des bris majeurs à l'intérieur de l'usine. Des bris majeurs parce qu'on voulait s'opposer au lock-out qui a été décrété à 22h30. Ici même sur place, il y a un feu qui brûle depuis ce matin. Et lorsqu'on est arrivé sur les lieux, il y avait même une voiture de renversée. C'était assez chaotique comme image. Et c'est une façon pour les travailleurs d'exprimer leur opposition, d'exprimer leur frustration. Après qu'il y ait eu arrêt dans les négociations pour le renouvellement de leur contrat de travail, échu depuis la fin du mois de juillet. Hier, il y a eu un vote sur l'offre patronale finale. Et les membres du syndicat ont voté à 53 % contre. Donc, on est loin de la majorité et il y a division au sein même du syndicat. Bref, beaucoup de frustrations de part et d'autre. Voici ce qui divise. Voici ce qui est au cœur du litige. L'idéologie des régimes de retraite, de ne pas vouloir indexer notre régime de retraite, de ne pas vouloir mettre les nouveaux dans une nouvelle formule, la cotisation déterminée, ainsi que d'enlever nos conditions de travail par rapport à retourner en arrière dans les années 96, dans ce point-là, les conditions de travail qu'on avait à cette époque-là. L'employeur ArcelorMittal déplore dans tout ça les actes de vandalisme et a indiqué par voie de communiquer aujourd'hui, je cite, « La réduction substantielle des commandes en raison de l'incertitude générée par l'absence d'une entente avant la date butoir du 31 juillet a mené à cela 4. » Bon, est-ce que l'on doit s'attendre ou est-ce que les employés s'attendent à un long conflit de travail, Mathieu? Ça pourrait être long. Et pour preuve, regardez ici, on a installé une roulotte du côté des travailleurs, une roulotte détente. Ils sont plusieurs dizaines présentement parmi les 300 travailleurs en la cote. En 2002, il y avait eu une grève ici, à cette même usine, pour un même problème, c'est-à-dire le régime de retraite. Et ça avait duré 5-6 mois. Donc, ça avait duré beaucoup de temps. Et c'est ce qu'on craint ici du côté de l'économie locale, de revivre cette mauvaise expérience parce qu'il y a des gens qui se rendent dans les restaurants. Ici, à Contrecoeur, ça fait vivre l'économie, cette usine qui appartient à la multinationale. On voit souvent ça. Et voici justement une serveuse qui travaille dans un bar et qui maintenant s'inquiète. Bien, c'est sûr que tout le village le ressent parce que dans le fond, les gens, ils ne dépensent plus. Ils ne viennent plus manger, ils ne viennent plus boire. Puis c'est sur tout le village le ressent, c'est sûr. Heureusement, on a appris il y a une heure que le ministère du Travail a convoqué les deux parties lundi 9h30 pour trouver un terrain d'entente. Merci, Dion. Merci beaucoup à Contrecoeur. Au revoir. Et puis, devenir cuisinier, ça vous tente? Vous pourriez devenir célèbre et célébré dans les émissions de télé ou alors vous retrouver mal payé dans une cuisine surchauffée. Mathieu Dion. Les candidats ont tout donné pour impressionner nos juges. De telles émissions illustrent un métier stimulant et exigeant, mais les défis du quotidien sont bien différents. Chaque fois que les gens s'amusent, nous, on est en train de travailler et c'est ça, rarement un salaire très élevé. Cette cuisinière de formation réservera dorénavant sa passion pour son jardin et sa cuisine. Elle qui a oeuvré dans de nombreux restaurants en carrière, dont le réputé Toqué. Elle a jeté une fois pour toutes son tablier samedi soir. Je n'avais pas le temps de boire une gorgée d'eau et j'avais l'impression de courir le marathon. Les conditions de travail du métier, chaleur, risque de blessure, manque de respect, lui laissent un goût à mer. Sans parler d'un salaire horaire médian au Québec de 12 $, moins de 2 $ au-dessus du salaire minimum. La recherche de cuisinier est très, très, très difficile. Co-propriétaire de deux bistrots à Montréal, Dominique Laflamme a dû s'ajuster. Quand tu trouves quelqu'un de bien, tu trouves le moyen de le garder et souvent d'offrir un salaire qui est juste un petit peu au-dessus de la moyenne, ça fait toute la différence. Et il y a la notion de respect au dire de son sous-chef. Je pense qu'on est un peu mieux considérés ici. Déjà, on a le droit de parole et surtout le droit d'écoute. Une considération du métier qu'on ne trouve pas partout. Entre 15 et 20 % de restaurateurs qui vont vous dire « Monsieur, avez-vous un diplôme avant que je vous embauche? » Et ça, c'est un drame. Le cuisinier Jean-Paul Grappe a milité longtemps pour une reconnaissance professionnelle qui rehausserait le statut du métier. Les 1300 diplômes décernés chaque année au Québec ne servent, selon lui, à rien. Le gouvernement dépense beaucoup d'argent dans les écoles pour former. Et malheureusement, après cinq années où ils sont sur le marché du travail, il en reste à peu près 8 %. Mais les limites sont grandes. Si j'accepte de payer le cuisinier plus cher, il va falloir que j'augmente le prix de mon menu. Puis là, je ne serai plus dans la compétition du tout. Ce qu'il reste alors pour maintenir une industrie à bout de bras... C'est encore l'amour de la cuisine, le respect des produits. Une passion qui ne se perd jamais. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Montréal. En septembre dernier, Bombardier présentait en grande pompe son modèle C-Series. Mais aujourd'hui, on apprend que le programme d'essais en vol des appareils a été interrompu à cause d'un incident survenu hier. Un incident sur lequel, Mathieu, le Bureau de la Sécurité des transports a ouvert une enquête. Oui, cette enquête fait suite à cet incident survenu sur un moteur du premier appareil d'essais de la C-Series. C'est survenu hier en fin de journée sur le tarmac de l'aéroport de Mirabelle, derrière ces édifices. L'avion était alors clou au sol, statique, il y avait des opérations d'entretien. Les deux moteurs fonctionnaient, puis soudainement, l'un des deux moteurs a eu une défaillance. Bombardier refuse de parler d'explosion. N'empêche, l'appareil a été endommagé. Il n'y a pas eu de blessés. Et cet incident force la suspension des vols d'essais de la C-Series, tant et aussi longtemps que l'enquête ne sera pas terminée. Il y a au total, comme ça, quatre avions de la C-Series qui sont en essai. Bombardier, dans cette histoire, a voulu se faire rassurant, disant que oui, les avions vont être livrés tels que prévus dans la deuxième moitié de 2015. Et qu'un incident comme ça, c'est en quelque sorte normal que ça arrive, puisque ce sont des essais. Il faut se rappeler que des sessions d'essais au sol ou d'essais en vol, c'est fait pour tester l'équipement, c'est fait pour pousser l'équipement et tester la robustesse de cet équipement-là. Donc, ça peut arriver qu'il y ait des incidents comme ça. En tout cas, cette affaire pourrait servir les intérêts de la concurrence qui voit d'un très mauvais oeil l'arrivée de ces séries sur le marché. Bombardier a fait tout un pari en se lançant dans les modèles de 100 à 160 places, dans les modèles de gros porteurs. Il y a de la concurrence. Et dans ce contexte, selon un analyste, il faut éviter toute erreur de parcours. Maintenant, C-Series joue dans la cour des grandes, donc Boeing et Airbus. Et ces deux compagnies qui, depuis certains temps, ont fait un pacte pour faire échouer le projet de C-Series, il faut faire attention de ne pas donner trop de munitions à ces compagnies qui vont sûrement sculpter ça avec précision pour essayer de mettre en valeur des faiblesses de ces séries. Cette mauvaise nouvelle a fait reculer l'action de Bombardier en bourse aujourd'hui d'un peu plus de 2 points de pourcentage. Merci, Mathieu. Merci, Pascal. Au revoir. On va parler maintenant de la famille canadienne qui a l'impression qu'elle paye beaucoup en taxes et en impôts. Et elle a raison d'avoir cette impression. L'Institut Fraser, qui est un groupe de réflexion de droite, affirme qu'une famille moyenne au Canada qui gagne un salaire de 77 000 $ au total va payer en taxes et en impôts 42 % de tous ses revenus et en besoins fondamentaux, se loger, se nourrir, se vêtir, 36 %. Ça, c'est en 2013. Et pourtant, en 1961, c'était bien tout le contraire. En besoins fondamentaux, 57 % des revenus qui étaient alloués à ça et en taxes et en impôts, 34 %. Et vous voyez la gradation avec le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Vous êtes dans l'assomption, la circonscription de François Legault. Comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien pour le moment. Alors, toute la journée, ça a été passablement occupé à ce bureau de scrutin. Il y a encore une ligne d'attente au moment où on se parle. Le taux de participation au Québec a été de 52,81 % à 17h30. À 17h30 en 2012, le même taux avait été à 53 %. Alors, une belle journée qui a favorisé l'exercice du droit de vote. Le dépouillement a commencé au bureau du directeur général des élections à Québec. Pour les votes par anticipation, les votes hors Québec, les prisonniers, également les étudiants. Et pour l'ensemble des voix, ça débute à 20h. 20h, c'est l'heure de fermeture des bureaux de scrutin. Alors, vous avez encore quelques minutes si vous n'avez pas encore voté. Merci, Mathieu. Véronique Yvon, le ministre assez apprécié par beaucoup de gens et pas uniquement dans son parti. Vous êtes avec Véronique Yvon, nouvelle, c'est-à-dire députée réélue dans Joliette. Elle a remporté par près de 6 000 voix sur la candidate caquiste Denise Trudel. Madame Yvon, vous retournez à l'Assemblée nationale, mais avec une équipe beaucoup plus réduite. Oui, écoutez, c'est certain. Donc, je pense qu'il faut prendre acte du message clair que nous envoient les électeurs, les citoyens du Québec, clairement. Mais, vous savez, notre objectif maintenant, bien sûr, est ce à quoi on va devoir travailler, c'est de rebâtir ce lien de confiance-là. Justement, cette polyvalente, elle est devenue un véritable centre névralgique. Il y a des bénévoles qui offrent de l'information à ceux qui cherchent encore des proches. Et ils accueillent aussi ceux qui ont tout perdu, qui n'ont plus d'endroit où dormir ce soir. Et ils sont d'ailleurs des centaines, Mathieu, de sinistrés qui vont passer la nuit là-bas. Et la nuit ne sera pas facile. Ce sera une nuit effectivement très difficile pour eux parce qu'ils sont entassés dans un gymnase où il y a environ 750 lits au total. Ce sont 550 personnes qui se sont enregistrées aujourd'hui pour pouvoir avoir des services à l'intérieur, des services psychologiques, mais aussi avoir de la nourriture, différents services comme ça. Et donc, ils sont plusieurs. Il y a beaucoup de bénévoles. Et ce n'est pas facile non plus l'ambiance à l'intérieur. Les gens sont extrêmement fatigués. Et justement, il y avait une douzaine de personnes âgées qui étaient à l'intérieur qui, si on peut le dire ainsi, en arrachaient. Et donc, on les a invités à se rendre dans un centre d'hébergement à Sherbrooke. Il y a des autobus qui sont venus les chercher ce soir pour cette raison. Alors, c'est difficile. Et justement, nous avons rencontré Paul Leclerc qui, lui, il a tout perdu cette nuit lorsque sa maison a brûlé en raison de ce train. Il a filé à toute allure pour sortir de chez lui. Et là, il se retrouve ici. Et disons-le, c'est très difficile pour lui ici de savoir qu'il ne pourra pas dormir chez lui, là où il a dormi depuis si longtemps. Il va dormir ici ce soir. Il est rendu dans la rue. Je ne voyais plus ma maison. Ça gêne des flammes. Et vous avez été blessé à la tête également? Oui, en sortant. Le feu est arrivé à la galerie. Et là, aujourd'hui, vous devez venir dormir ici, à ce centre d'hébergement, à ce centre d'urgence. C'est quoi votre sentiment aujourd'hui par rapport à tout ça? Bien là, c'est une bonne chose que tout le monde sait. On est sortis du feu. Et puis, le restant, c'est du matériel. La vie, ça ne se remplace pas. Tous ces gens ont besoin d'un soutien psychologique et on leur offre là-bas, Mathieu? Exactement. Il y a plusieurs personnes de différents C3S qui sont sur place pour offrir du soutien psychologique. Alors, l'ambiance ici, il y a beaucoup d'angoisse. Les gens sont stressés. Et donc, ce que font ces personnes qui interviennent lorsqu'elles voient une personne en détresse, elles les approchent et les invitent à parler. Et ces personnes les écoutent, bien sûr, parce que les gens, vraiment, trouvent ça extrêmement difficile. Beaucoup de gens pleurent parce qu'on a très peu de réponses, on sent, pour le moment. Et donc, il y a encore beaucoup de gens inquiets. Et évidemment, ce n'est pas facile de se retrouver dans un centre d'évacués comme ici, ce soir. D'accord. Bien, merci beaucoup, Mathieu. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames et messieurs. L'église de Lac-Mégantic est devenue le symbole de cette communauté qui reste debout face à la tragédie. Elle a de nouveau joué ce rôle aujourd'hui. À l'occasion d'une messe commémorative en hommage aux 47 victimes, ils étaient mille familles bénévoles et dignitaires entassées à l'intérieur et plus du double à l'extérieur pour vivre ce moment de recueillement. Et Mathieu, la cérémonie répondait à un réel besoin de la population. Un réel besoin pour la population et les proches des victimes, parce qu'avec ce ressemblement, ils peuvent passer à une autre étape dans le processus de deuil, trois semaines après le drame. Alors, ils étaient nombreux rassemblés dans la rue, ici. Et si l'image du drame est impossible à éviter parce que la zone rouge se trouve exactement devant l'église, nous avons pu voir, sentir aujourd'hui un véritable élan de solidarité. Le temps s'est arrêté à Lac-Mégantic, dans la rue, dans la zone rouge, dans l'église Saint-Agnès. Frères et sœurs bien-aimés, que s'est-il passé? La question que tous se posent, qui rend le deuil difficile, l'hommilie du curé Steve Lemay en a fait foi. Que s'est-il donc passé, ici, chez nous, à Lac-Mégantic? Un drame inouï, nous entraînant tous et toutes dans une souffrance indicible. La cérémonie s'est déroulée dans le plus grand respect des familles, avec la distance imposée par la douleur. D'autant plus que certaines victimes n'ont pas encore été retrouvées, des disparus ne sont toujours pas identifiés. Le violon d'Audrey, jeune sinistrie de la zone rouge, en mémoire des 47 victimes, a bercé le cœur de chacun. Denise Dubois. Maxime Dubois. Des pompiers se sont rangés devant l'église, comme pour protéger les gens à l'intérieur. De la tristesse, de la sérénité. C'était calme, c'était calme, c'était beau. Suzanne Latulippe a perdu sa soeur Henriette dans le drame. Maintenant qu'on a retrouvé le corps, qu'elle ait été identifiée, là, là, c'est vraiment vrai. Nombreux sont ceux et celles qui pleurent et qui prient avec nous. Et ils étaient des centaines comme ça à s'être massés près de l'église. Ça vient nous chercher à l'intérieur, puis on avait besoin de cette chose-là, parce qu'on travaille beaucoup à se rebâtir dans les derniers jours. Mais là, présentement, ce qu'on a besoin, c'est de se recueillir. On va se remettre, mais ça va être très, très, très dur. De nombreux dignitaires ont aussi assisté à la cérémonie, les premiers ministres du Canada et du Québec, le gouverneur général, le gouverneur du Maine, tous venus en appui à la communauté, tous émus. Qu'ils leur souhaitent surtout de la sérénité, du courage. Et moi, je leur dis personnellement, nous vous aimons, bon courage. Je voudrais exprimer à nouveau notre solidarité avec toute la communauté ici. Un rassemblement, un temps d'arrêt pour donner du souffle à ceux qui restent. Et comme symbole de résistance, cette plante, le hosta qui a le don de pousser dans la pénombre. Mathieu Dion, Radio-Canada, Lac-Mégantic. Bonsoir, mesdames, messieurs. Ça devait être simplement une balade à New York pendant une belle journée d'été. Finalement, ça a pris toute une autre tournure. C'est devenu un tragique accident. Un autocar rempli de Québécois s'est renversé près de North Hudson. Ça, c'est au sud de Plattsburgh, dans l'État de New York. Alors, Mathieu, c'est un accident qui a coûté la vie à une adolescente de 14 ans. Il s'agit de Chelsea Mercier, 14 ans. Elle venait, oui, de Lévis. Je vous explique comment ça s'est passé. Alors, cet autobus, cet autocar de l'entreprise Fleur de Lis partait de Québec, passait par Trois-Rivières et Longueuil pour ramasser 54 passagers au total. À bord, il y avait également un guide et un conducteur. L'autobus va bien. Tout va rondement sur l'autoroute 87 dans l'État de New York. Et à une heure de Plattsburgh vers le sud, vers 7h15 ce matin, l'escapade prend fin abruptement quand l'autobus passe de droite à la voie de gauche jusqu'au Ravin et se renverse. Et par la force de l'impact, il y a cette adolescente qui a été projetée à l'extérieur et elle s'est retrouvée sous l'autocar. Imaginez. Il y a eu des blessés également. Beaucoup de personnes qui ont été projetées à l'intérieur. Il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de blessés, une bonne trentaine. Ils ont été transportés dans différents hôpitaux de la région. Ce sont surtout des blessures mineures. Trois personnes ont été blessées grièvement. Mais nous avons rencontré une de ces personnes qui a été blessée quand même de façon importante. Elle avait des côtes de fracassés également, de blessures au genou. Je vous invite à écouter son récit. Tout ce que je me souviens, c'est que je me suis réveillée. J'ai été propulsée comme dans l'autobus. Puis je me suis réveillée, il y avait de la poussière partout. Il y avait des gens qui pleuraient, qui criaient partout. Je n'ai même pas eu le temps de voir les gens. Je faisais juste les entendre. J'ai sorti par la sortie d'urgence. Puis j'ai comme réalisé que ce qui venait de se passer, il y avait de la vitre, des gens qui criaient, qui pleuraient. Bon, puis les policiers ont rencontré le chauffeur d'autobus. Oui, Réjean Perron a été rencontré par les enquêteurs à la station de Lewis, une petite station de police locale non loin d'ici. Il a été interrogé. On lui a demandé est-ce que vous avez consommé de l'alcool? Il a répondu que non. Il y a eu des tests, ça a été négatif. Est-ce que vous avez consommé de la drogue? Non plus. Bref, on parle surtout de lui comme ayant une feuille de route exemplaire. Là-dessus, le propriétaire de l'entreprise de transport. Réjean a 30 ans d'expérience de conduite dans le domaine de l'autobus. Il a été 28 ans à l'emploi d'une société de transport en commun du Québec. J'ai une confiance très forte en Réjean. Il nous avait été recommandé par la société de transport. C'est un excellent chauffeur. On ne connaît pas les circonstances de l'accident. Il y a une enquête qui est en cours. La GRC, la Sûreté du Québec, aide les autorités locales dans tout ça. Mais on ne connaît pas les circonstances de l'accident. La Sûreté du Québec se trouve ici à l'intérieur de l'hôpital Elisabeth Town, où se trouve la majorité des victimes. Les victimes qui quitteront pour la plupart ce soir en direction du Québec. Merci beaucoup, monsieur. Merci, au revoir. RDI Économie, spéciale des fêtes. Se poursuit des conseils, des suggestions, des réflexions aussi sur la consommation. On va parler de nourriture omniprésente dans le temps des fêtes. C'est souvent pas mal gras et pas mal sucré. Bonsoir, Mathieu Dion. Le temps des fêtes est un moment très important pour l'industrie alimentaire. Oui, les gens mangent plus, dépensent plus. Et selon Statistique Canada, il y a un an, en mois de décembre, en décembre 2012, les gens ont acheté une épicerie pour 4 milliards de dollars. Ça, ça représente une augmentation par rapport à la moyenne annuelle de 12 %. Et à ce 4 milliards, il faut ajouter à peu près 120 millions de dollars juste pour l'alcool. Ici, au Québec, les familles, les ménages vont dépenser en moyenne 250 $ en aliments pendant la période des fêtes. Et ce qu'ils vont acheter en premier, dans une épicerie comme Métro, par exemple, ce sera une deine surgelée ou encore fraîche. Et en deuxième position, les hors-d'oeuvre surgelées. Oui, et puis on sait qu'il y a beaucoup de gens qui cuisinent moins qu'auparavant. Est-ce qu'on y gagne au change de se tourner davantage vers les mets préparés? Tout dépend de ce que vous achetez. Il faut toujours garder en tête que le prix des aliments a augmenté entre 2007 et 2012 d'environ 20 %. Et il y a une famille, dans notre reportage que nous avons préparé, qui semble l'avoir oublié. On a donné 100 $ à deux familles. L'une devait acheter que des mets préparés, l'autre faire tout de A à Z, ingrédient par ingrédient. Et le résultat, même si ça n'a rien de scientifique, ce n'est pas nécessairement une question de coût ou de goût, mais bien de temps et de tradition. On regarde ça. Deux familles, deux réalités bien différentes. Leur défi, faire un repas de Noël pour six personnes sans alcool, avec 100 $. J'aimerais avoir un petit morceau de filet mignon, d'une lèvée et demie, pour faire un tartare, s'il vous plaît. Diane et Denis croient pouvoir offrir la totale à leurs invités en préparant tout à la maison. Oui, c'est une belle grosseur, ça. Oui, c'est parfait. Est-ce que vous préparez toujours vos repas de A à Z? Moi, je ne me verrais pas recevoir avec des produits déjà... déjà tout faits. On vous a imposé un budget de 100 $. Est-ce que c'est un budget qui est trop restrictif? Est-ce que c'est trop... Je crois que pour un repas pour 600 $, je vais arriver très bien. Je dirais, je crois que c'est assez réaliste. Faire l'épicerie avec Véronique et Simon relève de l'acrobatie. Avec leurs jumeaux d'un an et leurs fillettes de 4 ans, il n'y a pas de temps à perdre. Pour Noël, ils doivent miser sur des plats préparés. La cuire sans la décongeler. Donc, économie de temps. On est toujours dans le budget prévu? Toujours dans le budget. On va faire un petit check, mais je crois que oui. Mais avec les mets préparés, viennent souvent les préjugés. Vous, ça ne vous dérange pas, autre mesure? Attendez, là! Ça, c'est une bonne colle! J'aurais aimé ça cuisiner, prendre mon temps, passer 8 heures dans la cuisine, mais cette année, ce n'est pas possible. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui va être difficile à faire ça cette année. Puis, je veux recevoir mon monde quand même de façon convenable. De retour avec Diane et Denis, très rapidement, on dépasse les 100 $. Après avoir enlevé quelques articles, la facture s'élève finalement à près de 103 $. Ça coûte plus cher qu'on pense, honnêtement. Puis, comme je dis, il y a plein de trucs que j'ai à la maison. Je vais faire un gâteau. J'ai rien acheté pour le gâteau. Bon, bien ça, c'est fait. On va cuisiner. Papa, il a fait des extraits. J'espère qu'on va respecter le budget. Véronique et Simon sont parvenus à leur but. Je pense qu'on va bien manger. Nos deux familles sont parvenues à acheter tout ce qu'il fallait avec 100 $. Maintenant, si certains ont du temps pour cuisiner, d'autres sont rapidement rattrapés par leur réalité. Donc, en entrée, on va voir un tartare de bœuf. On a des pétanques au véhicule avec des petites mini-quiches. Des patates grelots au sirop d'érable. Il nous reste juste à mettre la dinde dans le four. Ça va se sentir bon dans la maison. On met la dinde dans le four. On prend trois heures de pause pour donner à manger à toute la petite famille. Après ça, on se reprend. Ça va vous avoir pris combien de temps à faire tout ça? Vos max une heure? Oui, à peu près. Si on prend pas le temps de cuisson? Pour nous, c'est gagnant, cette année. Je pense que ça passe le test. Je croyais qu'on avait beaucoup de temps, mais on n'en a pas eu tant que ça. Après une journée complète à cuisiner, avec l'aide de leur fils, Diane et Denis ont eux aussi relevé le défi. Oui, le 100 $ a suffi amplement à faire ce dont on avait besoin. Et voilà l'oiseau. Une réflexion. Pourquoi on le fait? Combien ça coûte versus à combien ça coûte quand on achète tout fil, tout ça. Puis je changerais pas. Je changerais pas d'idée. C'est ce que j'avais envie de faire. J'ai passé une super belle journée. Car après tout, ce qui compte à Noël, peu importe le temps que ça prend, c'est de faire plaisir. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! C'est une année difficile pour les producteurs de fraises d'été du Québec. Il y a des virus qui ont ravagé de nombreux champs de fraises. Alors résultat, la récolte est beaucoup moins importante que l'an dernier. Et Mathieu, ce sont donc des virus qui carrément tuent les plants. Il peut y avoir parfois un virus, deux, trois virus, mais quand il y a beaucoup de virus, ça tue la plante. Elle devient malade. On se trouve ici dans un champ de fraises à l'Assomption. Et regardez bien, ici on a des plantes qui sont moyennement en santé. On peut voir des petites fraises qui ont poussé. Ce sont des plants d'été pour des fraises d'été. Il ne s'agit pas de fraises d'automne. Elles sont déjà cueillies. Mais si on va un peu plus loin, on voit ici des plants qui sont morts, vraiment qui en ont souffert. Et ce qu'on peut voir, par exemple ici, avec ces racines de plantes mortes, c'est qu'elles sont noires. Elles ont été contaminées. Normalement, elles devraient être blanches. Et il y a une enquête présentement du MAPAC, du ministère de l'Agriculture, pour comprendre ce qui s'est passé. Pour l'instant, c'est un mystère. Ces plants ici viennent du Québec, viennent de pépinières québécoises et non de l'Ontario ou de la Californie, comme le font certains producteurs. Et il y a enquête pour comprendre d'où provient ce virus. Le MAPAC est là-dessus. Mais en revanche, l'Association des producteurs de fraises du Québec vient dire que c'est peut-être en raison du MAPAC qu'on se trouve dans cette situation présentement au Québec. Voici pourquoi. On a arrêté vraiment de donner de la certification des plants. Le gouvernement a coupé là-dedans. Puis au début, à l'Association, on s'est objecté à ça. On trouvait ça pas correct. On dit qu'on n'a pas de certification. Nos pépiniéristes nous vendent. Ils peuvent nous vendre sans aucune certification du gouvernement. Puis là, on l'a dans les mains aujourd'hui. Je peux dire que le MAPAC, en coupant ça, cette certification-là, c'est que les résultats qu'on a cette année, puis on peut dire que ça va prendre deux ans à trois ans avant qu'on retrouve les volumes de fraises au Québec qu'on avait avant. Sachez, c'est bien important de le savoir, toutes les fraises qui poussent sont bonnes. Elles sont comestibles. On peut les manger. Ce sont seulement les plants qui sont morts et qui n'ont pas produit de fraises, qui sont complètement inefficaces, qui ne servent à rien. Pour dire que ça, tout ça, ça coûte beaucoup cher aux agriculteurs. Les pertes seront considérables pour cette année. C'est bien malheureux. Merci beaucoup, Mathieu. Au revoir. Merci, au revoir. C'est une période très occupée pour les vignerons québécois avec les vendanges, mais tous n'ont pas le cœur à la fête, forcément, parce qu'ils sont nombreux à se plaindre du peu de visibilité accordée à leurs produits par la SAQ. Mathieu Dion. C'est le temps des vendanges au Québec, le temps aussi que les choses changent, selon les vignerons d'ici. La loi n'a pas été conçue avec l'éventualité qu'il y aurait des vignerons qui aimeraient vendre du vin. Ça goûte? 14 ans après ses débuts, le vignoble de Léon-Courville à Lac-Bromes n'est pas profitable. Et contrairement aux Français, contrairement aux Italiens, on n'a pas de subvention de la commercialisation. On n'est pas appuyé dans nos programmes. Il s'est donc joint à un regroupement de vignerons québécois pour demander au gouvernement de moderniser les lois. Leur souhait? Que le mandat de la Société des alcools change, qu'elle soit forcée de promouvoir et de faciliter la vente des produits du Québec. C'est de pouvoir faire premièrement connaître nos produits et de les rendre accessibles. Ce député libéral a déposé un projet de loi pour modifier les lois, s'inspirant de ce qui se fait à la Régie des alcools de l'Ontario, où les vins locaux représentent 40 % des ventes, ici, moins de 1 %. Et lorsqu'on rentre dans une RCBO, ce qu'on voit, c'est la promotion des produits ontariens. On s'enfarge dans les produits en rentrant, il y en a partout. La SAQ refuse de répondre à nos questions à la caméra, mais indique qu'elles fait sont possibles avec des sections exclusivement réservées aux produits québécois, tout en reconnaissant qu'il y a encore du travail à faire. C'est pas assez annoncé, c'est pas assez publicisé. C'est peut-être parce qu'elles sont mal placées. La SAQ dit vouloir suivre le rythme de production, l'évolution de la qualité des vins québécois, et les ventes vont de mieux en mieux, une augmentation de 40 % de 2012 à 2013. Mais il faut plus. Bien souvent, je dis que les employés de la SAQ, la distance entre Montréal et Bordeaux est plus petite qu'entre Montréal et Bromont. Une situation, selon lui, opposée à la politique de souveraineté alimentaire du gouvernement péquiste. Je suis tout à fait d'accord avec le constat. C'est-à-dire que la SAQ doit faire plus. Une commande est déjà donnée à la SAQ. La livraison des mesures suivra dans les prochaines semaines. Mathieu Dion, Radio-Canada, Lac-Bron. Eh bien oui, ce fut une journée importante pour Bombardier Aéronautique. L'avionneur a dévoilé son premier appareil C-Series. On en a beaucoup entendu parler. Ça s'est passé à son usine de Mirabelle. Le premier vol d'essai devrait d'ailleurs avoir lieu en juin, comme prévu. Mais il y a quand même un nuage à l'horizon. Les ventes ont de la difficulté à décoller, si on peut dire. Mathieu Dion. Un avion attendu depuis près de 10 ans, bientôt prêt à décoller. Et tout un spectacle pour montrer au monde le bout de son nez. Très, très confiant qu'on va atteindre nos objectifs. De l'incertitude plane encore au sujet de ce CS100, dont le vol inaugural a été retardé de plusieurs mois à la fin juin, dû notamment à des problèmes techniques. Il ne reste à faire que quelques ajustements et des tests, mais les ventes de la C-Series déçoivent bien des investisseurs. À la fin de l'année 2012, Bombardier avait 148 commandes fermes, l'objectif étant de 300 d'ici 15 mois. Le président se veut rassurant. Aujourd'hui, vous allez voir, elle est vraie l'avion. On vous a montré qu'on est en train de construire la quatrième et la cinquième qui a déjà commencé à l'usine de Saint-Laurent. Alors, c'est un avion qui existe. De présenter les produits à des moments cruciaux. Bien des analystes avaient critiqué la C-Series pour son manque de place. Bombardier a confirmé la possibilité d'une version de son CS300 à 160 sièges, un bon coût pour attirer plus d'acheteurs asiatiques, selon cet expert. Ça peut finalement générer des ventes auprès de ces low cost, très intéressés par une capacité accrue et donc un coût d'opération plus bas. Bombardier arrive donc dans la cour des grands et espère prendre les devants sur Boeing et Airbus dans la catégorie des avions économiques de 100 à 160 passagers. Très satisfait. Mieux, c'est qu'on va attendre que l'avion va faire son premier vol. Avec cet avion, c'est l'avenir de bombardiers aéronautiques qui pourrait se jouer. Bien des analystes s'entendent pour dire que la multinationale a tout misé avec cet appareil, avec des investissements de 3,5 milliards de dollars. Mathieu Dion, Radio-Canada, Mirabelle. Saviez-vous que la moitié des Québécois ont de la difficulté à lire et à écrire? C'est une nouvelle étude, une étude de l'OCDE, l'Organisation de la coopération du développement économique, qui dit que l'alphabétisation tire toujours de l'arrière. Reportage, Mathieu Dion. Lire, écrire, c'est de plus en plus une nécessité, même dans l'industrie manufacturière canadienne qui se modernise. Il faut savoir un peu, savoir lire les positionnements, savoir aussi les grandeurs de les pièces. Lire un texte était parfois ardu pour Yvon Lévesque. Les choses de production qu'on a à faire. Son employeur, un fabricant de meubles, a mis sur pied des formations pour réapprendre à ses employés ce qu'ils avaient oublié. Dans le cas des immigrants, leur enseignait carrément le français. Le problème en tant que tel était un problème de compréhension des directives orales écrites par les employés. Ça donne un plus, ça donne une fierté. L'entreprise, qui a pourtant bénéficié d'une aide financière gouvernementale, est l'une des rares à être passée à l'action. Une récente étude de l'OCDE démontre que depuis 10 ans au Canada, l'alphabétisation ne s'est pas améliorée. Au Québec, un citoyen sur cinq connaît des difficultés majeures à comprendre un texte. Nous n'avons pas au Québec une grande culture de formation. La Fondation pour l'alphabétisation travaille à ce que les mots deviennent plus clairs pour les Québécois. Elle souhaite que le gouvernement donne un coup de barre. Si on ne le donne pas maintenant, on va se trouver dans une situation qui va être extrêmement difficile pour nous au chapitre de la compétitivité. Selon la Banque TD, une diminution de 1 % du taux d'analphabétisme relèverait le PIB canadien de 32 milliards de dollars. En les formant, moi j'ai remarqué finalement, non, ils sont plus attachés à l'entreprise, ils sont plus productifs. Si tu vois les phrases ou les mots, tels quels, des définitions, tu viens de comprendre un peu plus le produit que tu dois travailler. Le gouvernement du Québec indique qu'il fera davantage en matière d'alphabétisation pour faire de la province une véritable société du savoir. Mathieu Dion, Radio-Canada, Montréal. Et puis, on en a beaucoup parlé dans les écoles depuis plusieurs mois. Les moisissures se trouvent également, évidemment, dans les appartements, dans les logements à Montréal. Il y en a plein, Côte-des-Neiges, Parc-Extension. C'est un problème récurrent. Mathieu Dion a rencontré une femme qui a développé une hyper-sensibilité aux champignons. Un problème, et c'est le cas de le dire, qui a empoisonné sa vie. Mon système a été tellement atteint. Pendant 13 ans, cette femme de Montréal a vécu avec des colocataires indésirables dans ses murs, des moisissures. Son logement a beau avoir été décontaminé en 2008, Sonia Di Capo dit qu'elle conserve des séquelles permanentes. Ta qualité de vie est complètement détruite, les rêves aussi. C'est qu'il n'y a pas de façon de soigner l'hypersensibilité chimique multiple qu'elle a développée. Les champignons ont affaibli son système immunitaire. Aujourd'hui, elle souffre de plusieurs maladies. Tous les aliments me causent de la détresse physique. La fatigue, les problèmes respiratoires, l'incapacité de travailler, voire de fonctionner. Pour s'aider, Sonia prend des suppléments, beaucoup de suppléments, qui lui coûtent cher. Que je prends avec tous mes repas. Son médecin, l'un des spécialistes du Québec, confirme le diagnostic. Ce sont des problèmes de santé qui sont encore méconnus ou pas bien connus, pour lesquels il existe un manque d'expertise. Tellement méconnu que le ministère de la Santé ne reconnaît pas l'hypersensibilité chimique multiple due à la moisissure. Des traitements sont offerts dans d'autres provinces, comme l'Ontario, mais inexistants au Québec. Tu te sens vraiment seul et tu te sens abandonné par le système. Ce sont des dossiers de personnes qui ont effectivement développé une maladie causée par ça. Le médecin de Sonia ne suffit plus à la tâche. Retirer l'exposition au moisissure, c'est un problème qui est complexe, parce que c'est un problème qui devient de plus en plus répandu dans un grand nombre de bâtiments. Parce qu'ils vieillissent, manque d'entretien. Ils devraient aspirer à un bien meilleur état. Je ne pourrais prédire exactement ce qui va arriver à cette personne-là. Tu regardes les gens autour de toi aller vers le succès. Puis moi, je suis quelqu'un qui a énormément de talent. Même ses passions doivent être mises de côté, quand tout devient une épreuve. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Montréal. Un mot sur le déneigement maintenant à Montréal. Le déneigement des rues s'est poursuivi aujourd'hui. La ville d'ailleurs prévoit terminer les opérations d'ici lundi matin. Des opérations, vous vous en doutez, qui demandent beaucoup d'organisation et de planification, surtout après une tempête comme celle de la semaine dernière. Mathieu Dion a rencontré celui qui est derrière tout ça. Congestion, stationnement impossible, parcours à pied devenus des randonnées périlleuses. 20 % de la neige reçue normalement en une année a enseveli Montréal en une seule journée. Monsieur Frenette, où est-ce qu'on est? Actuellement, on est ici à un centre névralgique. Michel Frenette est l'ingénieur derrière la stratégie d'élimination de la neige dans la métropole, celui qui planifie. Nous, notre travail comme ingénieur, c'est de s'assurer que l'élimination de la neige se fasse de façon à respecter les capacités qui sont à chacun des sites. Pour que tout fonctionne, il faut, oui, déneiger les rues et les trottoirs. C'est le travail des arrondissements qui respectent une stratégie déjà établie. Mais là où ça se corse, c'est avec le transport de la neige que doit gérer la ville de Montréal sur la presque totalité de l'île. 50 % de la neige va dans des sites d'entassement, 20 % la carrière Saint-Michel, et 30 % dans des chutes de neige réparties dans la métropole par lesquelles la neige est acheminée par égout à la station d'épuration. La chute à l'égout, si on éprouve un certain ralentissement au niveau de la capacité d'égout, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on doit rediriger ce territoire-là. En fait, tous les camions du territoire, on doit les rediriger à un autre site. Sur le terrain, est-ce que cette stratégie est efficace? Il n'y a pas d'attente, il n'y a rien. On n'en répond, on vit, on travaille. Tout est sous contrôle, puis ça vaut le bien. Il y a certainement des gains à faire à Montréal. Mais pour ce spécialiste du déneigement, Montréal peut faire mieux en utilisant des modèles mathématiques qui tiennent compte des contraintes parfois oubliées par les humains. Si le travail a été fait en 10 jours, moi je suis convaincu qu'on pourrait faire en sorte qu'à l'intérieur de 9 jours ou peut-être 8 jours et demi, on pourrait faire le travail. La Ville de Montréal espère cependant un jour avoir un système informatisé de l'élimination de la neige, notamment en ce qui concerne l'écoulement de la neige dans les égouts, question d'accélérer le processus. La Ville se dit tout de même satisfaite de son bilan jusqu'ici. Et dès dimanche soir, la tempête devrait être chose du passé, les opérations étant complétées. Mathieu Dion, Radio-Canada, Montréal. Une jeune femme de 18 ans a succombé à ses blessures ce soir à la suite de l'incendie d'un immeuble la nuit dernière dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Ce même incendie qui avait fait plutôt une autre victime, un jeune homme de 22 ans, ainsi que deux blessés légers. Mathieu Dion. Un incendie qui a tout d'un cauchemar. Vendredi, 4 heures du matin, les pompiers se présentent à cet immeuble de la rue Saint-Jacques dans Notre-Dame-de-Grâce, alors que les flammes font rage. Lors de l'évacuation, ils ont trouvé deux personnes inanimées, brûlées, en arrêt cardio-respiratoire. Une quarantaine de résidents du bâtiment et des autres à proximité sont évacués. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Le sentiment d'urgence bien présent, le choc en pleine nuit, comme le rapporte ce témoin. J'entendais crier « Help, help, fire, fire, call 911, call 911 ». L'enquête a été transférée au SPVM. Pour l'instant, toute hypothèse est sur la table. Je n'ai pas rien entendu qui laisse accroir à un incendie criminel. C'est sûr qu'on ne va prendre aucune chance. Nos enquêteurs vont aller à l'intérieur, vont vérifier. Ça peut être accidentel, ça peut être un problème électrique. L'intervention n'avait rien d'habituel pour les ambulanciers. De telles scènes sont plus rares. 12 personnes ont perdu la vie dans un incendie à Montréal en 2012. Et ici, le feu impitoyable a tout brûlé sur les deux derniers étages. Moi, je suis au deuxième. Heureusement pour cette voisine, son appartement demeure intact. Mais l'incendie va laisser des traces moins visibles, en plus des dégâts matériels. Je pense que c'est plus tantôt qu'on va sentir. C'est plus les nuits prochaines qu'on va moins bien dormir. Parmi les évacués, certains ont tout perdu, se retrouvent à la rue. Une dizaine d'entre eux ont été pris en charge par la Croix-Rouge pour un minimum de trois jours. Mathieu Dion, Radio-Canada, Montréal.